Pour les exercices qui suivent, nous allons voir comment chercher les coordonnées du sommet et les intersections avec l'axe des abscisses, si elles existent, d'une fonction du type ax² plus bx plus c, c'est-à-dire une parabole. Donc une fonction comme ceci. Pour trouver les coordonnées du sommet, nous nous intéressons aux termes en x, donc ici x²-4x. Ces deux termes sont en fait le début d'un produit remarquable du type x². Pour rappel, x plus d², c'est égal à x² plus 2dx plus d². Et donc, ce que l'on peut voir ou observer, c'est que le coefficient que l'on trouve ici devant le x est exactement la moitié, ici, du coefficient que l'on trouve à l'intérieur du produit remarquable. Ainsi, x² plus 4x sera égal au début du produit remarquable, x moins 4 divisé par 2 au carré, c'est-à-dire x moins 2 au carré. qui est égal à x² moins 4x plus 4. On retrouve bien ici le produit, pardon, les deux termes que nous souhaitons ici remplacer par un produit remarquable. On peut ainsi isoler x² moins 4x d'un côté et avoir tous les termes de l'autre côté. Pourquoi chercher à quel début produit remarquable correspond x² moins 4x ? Et bien tout simplement, parce que si l'on peut écrire f de x sous la forme x moins p au carré plus q, il est alors facile de trouver les coordonnées de sommet qui, dans ce cas-là, sont p et q. nous pouvons donc ici remplacer x² moins 4x par l'expression x moins 4 au carré moins 4. et nous pouvons donc identifier les coordonnées du sommet s qui sera égale à 4 et pardon, p qui sera égale à 4 et q qui sera égale à moins 4. Le sommet de cette fonction a donc pour coordonnées 4 et moins 4. maintenant pour l'intersection avec l'axe des abscisses. donc ici l'axe des abscisses x et puis là l'axe des ordonnées donc y sur lequel on va lire les valeurs de la fonction f de x. lorsque la fonction coupe l'axe des abscisses, ici, alors f de x égale 0. ici nous sommes à l'endroit sur l'axe des y où y égale 0. donc tous les points pour lesquels y, c'est-à-dire f de x égale 0, se trouvent sur l'axe des abscisses. pour trouver les coordonnées d'intersection avec l'axe des abscisses, il faut donc résoudre l'équation f de x égale 0. et donc ici x carré moins 4x égale 0. à noter ici qu'on est dans un cas où on peut tout simplement mettre x en facteur et donc ici trouver deux points, deux coordonnées x pour lesquelles f de x égale 0, une première qui est x égale 0 et une deuxième qui est x égale 4. donc ici la fonction x carré moins 4x va couper l'axe des x en deux points 0 et 4. ici l'ensemble des solutions, c'est donc les deux points, les deux coordonnées d'abscisses 0 et 4. donc ici on cherche à nouveau les coordonnées du sommet pour cette nouvelle expression. x carré plus 4x est le début du produit remarquable x plus 2 au carré. x carré plus 4x plus 4. et donc x carré plus 4x est égale à x plus 2 au carré moins 4. on peut maintenant remplacer dans l'expression de f de x, x carré plus 4x par x plus 2 au carré moins 4. et ne pas oublier ici, donc cette partie là en vert correspond à x carré plus 4x, d'après l'égalité qu'on a ici. et il ne faut pas oublier, f de x est égale à x carré plus 4x plus 9, donc on ne peut pas oublier le plus 9 à la fin. f de x est donc égale à x plus 2 au carré plus 5. et donc les coordonnées du sommet sont égales à moins 2 et 5. pour trouver les zéros, c'est à dire les intersections avec l'axe des x. si elles existent. Nous devons résoudre l'équation f de x égale 0. On peut ici céder des coordonnées, ou plutôt de la forme de f de x, que l'on a trouvées pour calculer les coordonnées du sommet. f de x est égale à x plus 2 au carré plus 5. Et nous voulons chercher quand est-ce que cette expression est égale à 0. Cela correspond à x plus 2 au carré égale moins 5. puisque pour résoudre une équation de ce type, nous cherchons toujours à l'exprimer sous la forme x plus ou moins un terme au carré égale un autre terme. x plus 2 au carré égale moins 5. C'est bien sûr impossible dans R. Il n'existe pas de nombre réel qui, mi au carré, est égale ici à un nombre négatif. Il n'y a donc pas d'intersection avec l'axe des x. Exemple suivant, exercice suivant. Cette fois-ci, la démarche est un peu différente, puisque nous avons un facteur moins 2 devant le x. Pour trouver les coordonnées du sommet, nous commençons tout d'abord par mettre ce facteur, par mettre ce coefficient en facteur, uniquement pour les valeurs de x. Nous avons donc moins 2 fois x carré moins 10x moins 43. Si l'on retourne en arrière et qu'on développe, ça fait bien moins 2 fois x moins 2x, moins 2 fois moins 10x plus 20x. x carré plus 10x, c'est le début d'un produit remarquable, x moins 5 au carré. x moins 5 au carré, c'est bien égal à x carré moins 10x plus 25. Nous pouvons donc ici isoler le terme qui nous intéresse, x moins 5 au carré moins 25. et ensuite remplacer cette expression par celle-ci pour exprimer f de x sous la forme moins 2 fois x moins 5 au carré, moins 25, moins 43. Que l'on peut ensuite développer, ou plutôt développer une partie, distribuer ici le moins 2, pour obtenir f de x égale moins 2 fois x moins 5 au carré, moins 2 fois 25, ça fait plus 50, moins 43. Et donc f de x égale moins 2 fois x moins 5 au carré plus 7. Et donc les coordonnées du sommet qui sont égales à 5 et 7. pour l'intersection avec l'axe des x, nous pouvons réutiliser cette forme de f de x. Donc ici, nous voulons résoudre l'équation f de x égale 0. Ou encore, moins 2 fois x moins 5 au carré plus 7 égale 0. Ce qui nous donne, moins 2 fois x moins 5 au carré égale moins 7. divisé par moins 2. Et donc, x moins 5 au carré égale moins 7 divisé par moins 2. Ça nous donne 7 demi. Cela nous donne donc deux possibilités. soit x moins 5 égale racine de 7 sur 2. Ou x moins 5 égale moins racine de 7 sur 2. Puisque racine de 7 sur 2 au carré est bien égal à 7 sur 2. Et moins racine de 7 sur 2 au carré est également égal à racine de 7 sur 2. Et donc, nous obtenons comme solution deux solutions possibles. x égale racine de 7 sur 2 plus 5. x égale moins racine de 7 sur 2 plus 5. Revenons un instant en arrière à l'exercice 13 pour une petite correction. ici, il y a bien sûr eu une erreur. Ici, c'est bien sûr x moins 2 au carré moins 4. Et donc ici, x moins 2 est donc un sommet qui a pour coordonnées 2 et moins 4. l'exercice 15, un petit peu plus compliqué à cause des fractions qui apparaissent lorsque l'on résout l'exercice. x De la même manière ici que l'exercice 21, il va falloir mettre le coefficient devant le x carré en facteur. Nous avons donc ici, moins 12 fois x carré moins onze douzième de x plus 15. Si l'on fait l'opération à l'inverse et donc qu'on distribue, nous avons ici, moins 12 fois x carré et moins 12 fois moins 11 sur 12 qui fait bien plus 11. x carré moins 11 douzième de x, c'est le début de x carré moins 11 vingt-quatrième. Revenons en arrière sur l'explication du début. La valeur que l'on trouve ici, c'est la moitié du coefficient qui est devant le x. La moitié de 11 douzième, c'est 11 douzième divisé par 2, c'est 11 douzième fois l'inverse de 2 qui est un demi, c'est donc égal à 11 vingt-quatrième. Nous obtenons donc x carré moins 11 douzième de x plus 121 sur 264. 576 pardon. Et nous pouvons donc remplacer maintenant x carré moins 11 douzième de x par x moins 11 vingt-quatrième au carré moins 121 sur 576. 576. F de x est donc égal à moins 12 fois x moins 11 vingt-quatrième au carré moins 121 sur 576 plus 15. On distribue de moins 12. Cela donne moins 12 x moins 11 vingt-quatrième au carré. Et moins 12 fois moins 121 sur 176, cela fait plus 121 sur 48. Plus de 5, 176, c'est 12 fois 48 plus 15. Et donc, f de x est égal à moins 12 fois x moins 11 vingt-quatrième au carré plus 841 sur 38. Et donc, f de x est égal à moins 12 fois x moins 11 vingt-quatrième au carré plus 841 sur 38. 11 vingt-quatrième au carré plus 841 sur 48. Pour les points d'intersection, nous pouvons reprendre ici l'expression que l'on a trouvé pour le sommet. et résoudre cette équation. On passe donc ici le terme de l'autre côté. Puis, on divise par moins 12. Donc ici, une courte explication. Moins 841 divisé par 48, le tout divisé par moins 12. C'est égal à moins 841 divisé par 48 fois 1 sur moins 12. Moins divisé par moins, cela donne plus. Il reste donc 841 sur 48 fois 12, 576. Et donc, x moins 11 vingt-quatrième sera égal à moins racine de 841 sur 576. Où, x moins 11 vingt-quatrième sera égal à moins racine de 841 sur 576. Ce qui nous donne, x moins 11 vingt-quatrième. égal à moins 29 sur 24. C'est-à-dire, x moins 11 vingt-quatrième, égal à moins 29 sur 24. C'est-à-dire, x égale 40 sur 24, ou x égale moins 18 sur 24, que l'on peut encore simplifier. Et cela donne 5 tiers et 3 quarts, moins 3 quarts. Donc, deux intersections avec l'axe des x, quand x égale 5 tiers et quand x égale moins 3 quarts. Et l'exercice 17, qui est du même genre. On commence donc par mettre ici le 9 en facteur. x carré, plus 24, neuvième de x, plus 16. Ici, on peut simplifier un peu. 24, c'est 3 fois 8. Et 9, 3 fois 3. Cela donne donc 8 tiers. x carré, moins 8 tiers, c'est le début de... Pardon, x carré, plus 8 tiers, c'est le début de... x plus 8 sixièmes au carré. 8 sixièmes, ça fait 4 tiers. Ça fait donc x carré, plus 8 tiers de x, plus 16 neuvième. Et donc, x carré, plus 8 tiers de x, peut être remplacé par x, plus 4 tiers au carré, moins 16 neuvième. Donc, f de x, c'est 9 fois x plus 4 tiers au carré, moins 7 neuvième. plus 16, plus 16, et c'est donc égal à x plus 4 tiers au carré, moins 16 neuvième fois 9, ça fait moins 16, plus 16, moins 16 plus 16, c'est égal à 0. Donc, f de x est finalement égal à 9 fois x plus 4 tiers au carré. Les coordonnées du sommet sont donc moins 4 tiers et 0. Pour les intersections... Et bien, on peut tout simplement réutiliser... Ici, l'expression pour le sommet. Ça veut donc dire x plus 4 tiers égale 0. Et donc ici, une seule solution possible, c'est si x plus 4 tiers est égal à 0. Et donc, x égale moins 4 tiers. Merci. 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 Merci.